Les amis, la grande émission est de retour et regardez comme on est bien installé du côté de Saint-Jean-Cape-Ferrat. C'est une nouvelle semaine qui démarre, on est très heureux de vous accueillir. Comment ça va mon cher Thierry ? Ça va très très bien. Je vous sens, mais vous regardez l'horizon comme ça, je vous sens bien. Je suis heureux parce que je me dis, enfin ça y est, l'été est installé. C'est vrai. On a le ciel, le soleil et la mer et le mer. Et le mer aussi. Et le mer. Oh, cette émission. Ça part très bien. Cette émission et cette semaine même, ça va être le pied. Le pied. Voilà, gardez tout ça en tête et vous en saurez un petit peu plus dans un instant juste après le générique. Oh, c'est nul. J'ai honte. Oh, j'ai honte. Oh, non. Oh, j'ai honte. Ah, non, 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 c'est validé. On se lâche un petit peu, il y a du soleil. J'espère que vous êtes heureux. Vous avez une très bonne semaine déjà. C'est l'été toute l'année à Saint-Jean-Cape-Ferrat. Vous allez voir, on va largement en parler ensemble dans un instant. On vous donne le programme dans quelques secondes. Tu veux aller sur les bateaux ? Allez, on va faire un petit tour sur les bateaux. Je te donnerai. Pas mal. Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Dès qu'on vient ici, on a envie de chanter. Oui, on va peut-être arrêter. On va les laisser tranquilles. Petit tour en bateau et nous, on se retrouve après le générique. Lundi 10 juin, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir ici, dans cette salle Charlie Chaplin à Saint-Jean-Cape-Ferrat. On y est bien, on y revient, bien sûr. Et on va largement en parler de Saint-Jean-Cape-Ferrat aujourd'hui avec notre invité. La chronique du jour est prête également. Le reportage, bref, la grande émission comme vous l'aimez. Merci de votre fidélité. On va pouvoir démarrer cette demi-heure ensemble avec celui qui est déjà très en forme, vous l'avez compris. Monsieur Thierry Messnage, comment ça va ? Très très bien, je suis très très bien chaque fois que je viens ici. C'est vrai ? Je me sens déjà en vacances. C'est vrai qu'on a entamé le mois de juin et que les vacances ne sont pas loin. Mais à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression d'être en vacances. Et j'espère que tout au long de cette semaine, en vous saluant monsieur et dame, vous aurez vous aussi l'impression d'être en vacances. Je vous salue. C'est une bonne semaine aussi. C'est une bonne semaine aussi. On ne croit pas, vous voyez ? On tient parole. A tout de suite. Comme c'est lundi, c'est Mika qui s'installera dans quelques instants sur ce plateau. Et c'est une semaine détente, on le dit, détente, puisque dans un instant, Mika qui est accompagnée de sa petite camarade qui se prénomme. Vous, vous savez peut-être, Seb, comment se prénomme la camarade de Mika. Non, je vous laisse dans la merde, laissez-moi dans la merde, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je m'en fous, je m'en fous. De toute façon, vous savez quoi ? On pourrait lui donner tous les prénoms tellement elle est jolie. Dans un instant, Mika et sa jeune amie viendront nous parler de réflexologie plantaire. Quand on vous parlait de semaine détendue, Mika, mademoiselle, bonne semaine, à tout de suite. Il est déjà en train de draguer, c'est ça qui est bien avec Thierry, ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans un instant, on verra aussi le magnéto de Ben, parce que Big Ben a encore sonné, c'est le cas encore aujourd'hui. Épeler les mots à l'envers, ça ne sert strictement à rien, sauf à nous faire sourire dans la grande émission. Il aime bien ça, il aime bien. Il a mis la casquette d'ailleurs à l'envers, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est vrai, c'est normal, le soleil commence à donner un petit peu, donc c'est bon. C'est pas faux. Du coup, on jouera avec Ben, aucun intérêt à épler les mots à l'envers, sauf à vous faire sourire et à nous faire sourire dans la grande émission. Ce sera le cas dans la dernière partie de cette émission. Une émission qu'on va attaquer non sans saluer, notre ami caricaturiste Rémi Modenari. Qui est souvent à l'envers, lui aussi, le soir, après votre 3h. Oui, regarde. Performance d'acteur, monsieur se réveille, comment ça va ? Ben, écoute, je ne me réveille pas, je vais me coucher. Regarde. C'est vrai ? Ben, regarde. Ah, pas mal. Vous avez préparé mon lit. Pas mal, pas mal. Ben, t'as du boulot, tu le sais, ça, il va falloir que tu dessines. Ben, écoute, je vais travailler au lit. Bon, ben, écoute, travailler au lit, qu'est-ce que tu veux, je te dis ? Comme faisait Churchill. Churchill, je crois qu'il venait à Saint-Jean-Cat-Ferrat, il me semble. Il est venu, hein ? Tout le monde est venu à Saint-Jean-Cat-Ferrat. Il travaillait au lit. Tu ne savais pas ça ? Eh ben, écoute, toute la Seconde Guerre mondiale, il l'a fait depuis son lit. Ah oui, véridique. On en apprend des choses. Ceci dit, monsieur le maire repartira avec un dessin qui n'est pas son portrait. Ah ! C'est pas son portrait, c'est une surprise. Très bien. Eh ben, on découvrira la surprise à la fin de cette émission. Et tu interviens quand tu veux, mon cher Rémi, pour donner ton avis sur les différents sujets abordés pendant cette émission. N'hésite pas à me réveiller. Oui, je ne vais pas hésiter, ne t'inquiète pas pour ça. Merci, mon Rémi. À tout à l'heure. Nous, on va pouvoir démarrer donc et accueillir notre invité, monsieur le maire de Saint-Jean-Cat-Ferrat, Jean-François Détrich, qui sera sur le plateau dans quelques secondes. Le temps pour lui et pour Mika, notre chroniqueur du jour, de rejoindre cette scène dans la salle Charlie Chaplin, puisque nous sommes installés ici grâce à Sébastien Lyotard et ses équipes qu'on remercie déjà pour cette installation. C'est grâce à eux que tout se fait, évidemment, et que nous avons la chance de pouvoir découvrir des lieux différents chaque semaine dans la grande émission sur Azure TV. C'est parti. On va pouvoir attaquer et surtout vous accueillir. Installez-vous, monsieur le maire, Mika, prenez vos marques également. Comment allez-vous ? Très bien. On est très heureux de revenir. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Je suis ravi de vous accueillir à Saint-Jean-Cat-Ferrat pour cette nouvelle année, cette année 2019, qui s'annonce bien sûr sur des très bons augurs. Et on l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, parce qu'on vient prendre des nouvelles régulièrement des lieux, des invités à qui on rend visite. On était venu, je le disais, il y a une petite année. Et on fera le point avec vous dans quelques instants. On va saluer Mika qui s'est installé également sur ce plateau. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va bien ? Salut Thierry. La tendance est à la réflexologie plantaire, absolument. Alors la jeune fille qui était avec moi s'appelle Marine. Elle est naturopathe, elle est diplômée en réflexologie plantaire. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et je vais peut-être vous faire tester aussi, non ? Enfin, elle va vous faire tester, pas moi. Oui, ça m'arrange. Un prénom pareil à Saint-Jean-Cape-Ferrat, pas loin du port, c'est magnifique. C'est complètement raccord. Bravo Mika. Je ne suis pas sûr de revenir. Moi, je ne sais pas à quelle heure on fera la chronique, mais si je teste, je peux rester là-bas. Oui, vous pouvez. Tu rétermineras l'émission. Bon, sans souci. Je vais finir avec M. le maire. On sera ravis de se faire un petit tête-à-tête. On a plein de choses à se dire. C'est vrai qu'on a plein de choses à se dire. Alors avant de parler de tendance avec Mika, on va s'intéresser à Saint-Jean-Cape-Ferrat, puisqu'on va largement en parler cette semaine. Je le disais, il y a un an, on est venu vous rendre visite. La première question, elle est très simple. On vient aux nouvelles. Comment ça se passe un an après à Saint-Jean-Cape-Ferrat ? Les sourires sont toujours là, apparemment. Écoutez, oui, les sourires sont toujours là. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Mais ça a été une année 2018 particulièrement intense, puisque nous avons développé quand même pas mal de projets qui sont d'ailleurs toujours en cours en 2019 et qui verront leur accomplissement, leur aboutissement vers la fin de l'année, au tout début 2020 pour certains, notamment de gros projets structurels. Vous avez sûrement pu vous en rendre compte de par vous-même. Nous avons déménagé temporairement la mairie, puisque nous avons commencé des travaux de rénovation complète de la mairie. La mairie qui était installée dans ces lieux depuis 1931 et qui n'avait jamais eu de gros, gros travaux sans que toute la collectivité sorte, sans que tous les agents sortent. Donc finalement, on a pris cette décision lourde de conséquences, puisqu'évidemment, ça nécessitait quand même quelques difficultés pour pouvoir réaménager dans d'autres locaux. Mais des locaux aussi, même s'ils n'étaient pas vraiment adaptés au départ, se sont retrouvés être des locaux particulièrement agréables, puisque c'est une villa sur le Cap Ferrat. Et puis, dans l'intervalle, c'est la rénovation complète, avec une extension aussi de la mairie, des nouveaux bureaux pour les agents, mais également pour les élus. La création d'une agence postale, là aussi c'est important, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la poste, malheureusement, dans beaucoup de petits villages, mais même également dans des villes de moyenne importance, a plutôt tendance à fermer définitivement ces portes. L'évolution du numérique a fait qu'il y a une restructuration complète des services de la poste, qui va développer, bien sûr, d'autres services, mais le service d'origine, si je puis m'exprimer ainsi, de la poste, va se terminer. Et donc, les communes qui veulent maintenir cette activité ont la possibilité, et je dirais bien même l'obligation, de créer leur propre agence postale, qui fonctionnera avec du personnel communal. Donc ça aussi, c'est un des enjeux importants de cette restructuration. Jean-François Détrich, un mot, un rappel, surtout, combien d'habitants à l'année à Saint-Jean-Cap-Ferrat ? 1 500, à peu près. Donc il y a une population qui varie, bien évidemment, d'une façon assez importante entre la partie hivernale et la partie estivale, et la période estivale, où on peut tripler, voire quadrupler la population, sachant que les capacités d'accueil ne sont pas énormes. On a une hôtellerie, une belle hôtellerie, quand même, sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est importante, mais après, en termes de collectif, ce n'est pas trop important. Il y a beaucoup de propriétés individuelles. C'est aussi la typologie de Saint-Jean et la typicité, mais ce qui en fait également, bien sûr, la qualité de vie, et qui est particulièrement recherchée, puisqu'aujourd'hui, pratiquement, toutes ces maisons individuelles ou ces propriétés sont entourées de jardins magnifiques. Saint-Jean-Cap-Ferrat est un grand jardin, je vous le rappelle. Et on comprend très vite en regardant les premières images qu'on est en train de découvrir. Et on a vite ceux qui ne connaissent pas, et qui vont peut-être découvrir la région à l'occasion de vacances prochaines, à venir, bien évidemment, découvrir Saint-Jean-Cap-Ferrat. Monsieur le maire, on vous sent très soucieux du commerce de proximité. Vous avez parlé de La Poste, d'autres divers projets à l'instant. Et quand on arrive ici, à la salle Charlie Chaplin, qui nous accueille cette semaine, on traverse la rue, je crois que c'est la rue principale de Saint-Jean, où tous les commerces sont ouverts. Je le dis parce que ça peut paraître anecdotique, ou même anodin, mais il n'est pas rare de voir dans les petites communes beaucoup de commerces fermés. Là, alors qu'on n'est pas encore arrivé en pleine saison, on voit tous les commerces ouverts. Il y a une vraie volonté politique à ce que le commerce de proximité demeure ici à Saint-Jean ? Alors, il y a une volonté politique, c'est effectif, mais il y a également une vie locale qui existe. Tout à l'heure, vous me demandiez quelle était la population locale, 1500 habitants. Il y a réellement une vie locale qui existe avec une population qui vit à l'année et qui consomme sur place. Donc, l'importance du petit commerce, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on voit bien qu'il y a une certaine désertification d'un certain nombre de régions et de départements français avec des difficultés du petit commerce qui tendent à disparaître au profit, je veux dire, des grandes surfaces. Mais ici, le grand avantage de Saint-Jean-Caféras, c'est cette proximité finalement entre Nice et Monaco, sans en avoir les inconvénients, et cette identité saint-jeanoise importante qui fait que le petit commerce peut continuer à survivre. Nous avons fait des efforts également au niveau de la commune, de la mairie, pour pouvoir maintenir cette activité. Je prendrai l'exemple de la boucherie, parce que vous savez que malheureusement, notre boucher est décédé l'an dernier et qu'il a fallu donc faire face au risque de voir un commerce de première intention disparaître définitivement, remplacé par un bureau, dont nous avons fait jouer notre droit de préemption commerciale, que j'avais pris le soin de mettre en place dès septembre 2014, justement pour pallier à ce genre de phénomène. Ça peut malheureusement arriver, mais d'un autre côté, il faut soutenir cette activité qui est fondamentale pour la vie de village. La vie de village passe par le maintien du commerce de détail, du commerce de première intention, du commerce de proximité. Alors tous les acteurs aujourd'hui sont particulièrement opérationnels. C'est vrai que tout le monde a cœur à réussir. Il y a une difficulté économique générale, je dirais aujourd'hui, la baisse de fréquentation que nous connaissons d'une manière générale en France. C'est un problème, je dirais, plutôt national. Malheureusement, les différentes crises des Gilets jaunes, il faut en parler un tout petit peu, ont fait aussi l'image qui a été donnée à l'étranger, dans tous les pays étrangers, par les médias ont eu des répercussions en termes de fréquentation de la France, et notamment de nos régions également. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de rebondir et de continuer, de continuer dans notre communication, dans notre qualité également, parce que je crois que la réussite aussi du petit commerce passe par la qualité de ses services et la qualité de ses prestations. Et je crois qu'ici, à Saint-Jean, tout le monde s'efforce de mettre au service des populations une qualité particulièrement exceptionnelle. Et ça passera aussi par une saison estivale réussie. On l'évoquera dans la deuxième partie de cette émission, évidemment, puisque l'été arrive à grands pas. Et on en profitera, bien sûr, du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat. On continue d'en parler dans un instant, mais on va ouvrir la parenthèse chronique du jour et on va se faire du bien aujourd'hui encore avec les tendances vues par Mika, notre Mister Riviera Blog. Qui n'est pas venu tout seul aujourd'hui, puisque Marine n'est pas très loin de nous. On va planter le décor déjà, parce qu'on va planter, forcément. Vous l'avez vu. Puisqu'on va parler de réflexologie plantaire. C'est un métier. Oui, j'ai remarqué. Il y a une expérience, c'est ça ? Évidemment. Alors oui, je vous parlais de réflexologie plantaire. C'est vrai que ça devient un petit peu la mode maintenant de passer par des médecines alternatives pour s'occuper un petit peu de nous et prendre soin de notre santé, surtout de notre intérieur. Donc, tout se passe par les pieds. On peut par les pieds régler tous nos problèmes internes, on va dire. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une technique ancestrale de point de pression, tout simplement. Donc, le but est de stimuler une zone spécifique du pied qui va correspondre à tel ou tel organe. D'accord. Vous me suivez ? Oui, jusqu'ici, tout va bien. Alors, comment ça se passe concrètement ? En fait, le praticien va stimuler un petit peu toutes les parties du pied qui vont renvoyer un influx via la moelle épinière aux différents organes et aux différentes parties du corps. Et s'il y a un des organes qui est en souffrance, ça va renvoyer un message et le praticien va le ressentir du coup ou va du moins voir que quelque chose se passe et pourra du coup travailler cette zone. Cibler le nœud du problème. Absolument. Alors, on va vous montrer une petite photo d'un pied, un petit dessin, un petit schéma d'un pied pour vous montrer un petit peu qu'il y a vraiment toutes les parties du corps qui sont liées au pied. Donc, on peut le découper grossièrement en quatre parties. Donc, la partie des orteils qui correspond au système nerveux, la partie juste en dessous qui, elle, correspond à la zone cardio-pulmonaire, la partie où sur la gauche, c'est vert, sur la droite, c'est jaune. Ça, c'est la partie digestive haute et en dessous, la partie digestive basse. D'accord. Donc, comme quoi, on voit les détails après. Bien sûr, bien sûr. Après, vous pouvez regarder sur Internet, pour regarder plus profondément ou alors voir directement un praticien. Évidemment. Mais il y a vraiment toutes les parties du corps qui peuvent être soignées. Parfait. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Même quand on a mal au pied. Alors, quand on a mal au pied, également. Pour quelles raisons. Du coup, le principe initial, c'est quand même de libérer le stress et la pression, de vraiment se détendre. Ça va du coup découler de pas mal de choses. La perte de poids, le déblocage émotionnel, les problèmes de sommeil. Ça peut aussi éliminer les toxines, le système immunitaire, le renforcer, le système immunitaire. On peut vraiment soigner énormément de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous venez peut-être avec moi. On va aller dire bonjour à Marine. Vous allez peut-être tester, parce que moi, je connais, mais vous, non. D'accord. On y va ? Est-ce que vous avez des souffrances en ce moment ? Des choses qui vous font... Elle va peut-être le découvrir. J'ai envie qu'elle me soigne des maux de tête. C'est possible, ça ? Je pense, oui, bien sûr. On va lui demander. On y va ? On vous laisse, messieurs. Excusez-nous. Allez vous faire tripoter les pieds. Je comprends. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous suis, Mika. Voilà. Comme ça, Mika nous donnera également quelques petites indications sur le travail de Marine et puis savoir, effectivement, si on peut la consulter. Remarquez, c'est une bonne façon de se soigner par la méthode douce. Vous, par exemple, après un conseil municipal un petit peu agité, un petit peu trop de stress, ça peut être une bonne façon de vous détendre ? Ça peut l'être, effectivement. Mais bon, je n'ai pas de stress particulier. J'arrive à juguler mon stress quand il y en a. Parce que, bien évidemment, dans notre vie trépidante aujourd'hui, c'est vrai que les fonctions de maire sont quand même assez intenses. Mais quelque part, il faut relativiser, il faut s'organiser et il faut analyser tranquillement. Dans un instant, on parlera des projets, parce qu'on a évoqué les projets qui ont été mis en oeuvre ces dernières semaines et ces derniers mois. Entre autres, on n'a pas tout vu. Il y a encore beaucoup de choses à dire et on profitera des prochaines minutes pour justement en parler. Et puis, on surfera, même si on y reviendra plus en détail cette semaine avec les responsables, notamment du festival de jazz, qui viendront nous parler de toutes les festivités qui attendent les habitants de Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais surtout toutes celles et ceux qui vont venir faire une petite visite par chez vous pour cet été. Et puis, on va retrouver là, pour le coup, Sébastien Serrano en compagnie de Mika et de Marine. Sébastien, qui apparemment est installé. Il a enlevé ses chaussettes et ses mieux d'ailleurs pour se faire tripoter les pieds. Et c'est vrai, je le confirme, vous qui êtes souvent sujet aux maux de tête, mon cher Sébastien, ça vous arrive très souvent. J'espère que vous en êtes inquiété auprès de Marine. On va voir si elle peut arriver à au moins vous soulager pour cette émission. Je tiens à préciser, je préviens mes parents, je travaille. C'est un travail. Je suis au boulot. Il s'est quand même porté volontaire assez facilement pour pouvoir tester les soins de Marine. Vous connaissez mon sens du sacrifice. Mika va peut-être tendre le micro à Marine qui va au fur et à mesure nous expliquer. Elle a son propre micro, donc déjà, je vous la représente. Souvenez-vous d'elle, elle était venue avec moi le mois dernier, je crois, ou il y a peut-être deux mois. À compte absolument, pour parler un petit peu de ce qu'elle proposait en tant que naturopathe et on avait fait un soin des mains. C'est vrai qu'on avait soigné les mains la dernière fois. Vous avez vraiment de la chance, Sébastien. Je crois qu'il y a un bon feeling avec Marine. Je pense aussi. On vous en parlerait après, peut-être. Oui, peut-être. Donc là, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez nous présenter ce que vous allez faire rapidement. Donc en fait, là, je vais utiliser une crème au calendula que je vais mettre, déposer sur le pied. En fait, c'est une crème qui va stimuler un petit peu qui est apaisante, qui a des vertus apaisantes, calmantes et cicatrisantes. Et je vais aller stimuler toutes les zones réflexes du pied. On va commencer un petit peu par tout ce qui est relaxation. Donc je vais commencer par les points de relaxation et je vous descendrai les zones du système nerveux en passant par la zone digestive haute et puis basse. D'accord. Je vous laisse vous installer. Donc je vais avoir un diagnostic, c'est ça, dans quelques minutes. Excellent. Thierry, vous n'allez pas me revoir avant demain. Vous le dites. Et j'allez poser la question à... On va vous laisser vous détendre un petit peu. Allez-y, profitez de ce moment. Profitez de ce moment. Lâchez un petit peu le micro quelques instants. On va retrouver Rémi Molinari qui est en train de dessiner. Donc une surprise pour vous, monsieur le maire. Vous avez entendu au début d'émission, comme il vous avait déjà tiré le portrait, si je puis dire, ou croqué le portrait déjà l'an dernier, il s'est dit je ne vais pas refaire deux fois la même chose. Je pense qu'il va croquer quelqu'un d'autre. Il va croquer quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est un homme plein de surprises. Donc on verra ça dans quelques instants à la fin de cette émission. Rémi, alors, deux thèmes. Est-ce que tu as d'abord une question à poser à monsieur le maire ? Pourquoi pas ? Et surtout, puisque juste à côté de toi, Marine est en train de faire du bien à Seb. Je rappelle que c'est de la réflexologie. J'espère que vous avez les images parce que juste le son, c'est gênant cette phrase. Vous inquiétez pas, j'allais apporter des précisions. Vous inquiétez pas, vous le savez. Mais vous savez, à un moment, il faut bien capter le téléspectateur et surtout à ce qu'il reste sur l'émission. Donc comme ça, on la patte. Rémi, je vois que tu es très attentif au travail de Marine. Est-ce que c'est un truc qui te tente ? Est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait ? Et toi, est-ce que tu souffres de certains maux que la réflexologie pourrait entre guillemets soigner ? Alors tu sais que Seb, je ne t'ai pas encore aperçu, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est moi qui est en train de le masser en ce moment. Eh bien bravo, parce que pour tenir un micro et masser une paire de pied, c'est vraiment une prouesse. Mais on savait, on savait, on a toujours su que tu étais très doué de tes mains. Rémi, est-ce que d'abord, voilà, la réflexologie t'intéresse et est-ce que tu as une question à poser à monsieur le maire ? Alors, question à poser à monsieur le maire, oui, Saint-Jean-Capeferrat, c'est toutes ces stars du cinéma qui sont venues ici. J'en ai rencontré une ou deux, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo avec lequel j'avais fait un dîner il y a quelques années. Et voilà, je voulais, on est toujours, le touriste est toujours intrigué par toutes ces vedettes qui viennent ici. Si monsieur le maire pouvait en dire deux mots ? Bien, c'est vrai que pendant plusieurs années, notamment toute la période des années 50, 60, voire 70, jusqu'aux années 80 également, il y a une fréquentation de toutes les stars de cinéma sur Saint-Jean-Capeferrat. D'ailleurs, nous avons en projet d'essayer de refaire vivre les belles heures du cinéma national et international et de remettre un peu, je ne dirais pas au goût du jour, mais en mémoire de toute la population locale mais également les populations internationales, de toutes ces stars qui ont fréquenté Saint-Jean. Je voudrais rappeler un certain nombre d'entre elles qui ont également résidé. Ça n'a pas été uniquement une fréquentation touristique ou estivale, mais certains d'entre eux ont particulièrement résidé, ont même été des propriétaires ici. Je voudrais citer David Niven qui est un des... Très, très belles maisons sur le chemin on peut d'ailleurs se rapprocher. Sur la promenade rouvier et bien sûr qui reste... Des pieds dans l'eau. Là, pour le coup, le terme pied dans l'eau correspond bien à la villa de David Niven. Une propriété emblématique et un monsieur particulièrement charmant et élégant qui en tout cas fait la réputation de Saint-Jean et qui a donné une très belle image de Saint-Jean aussi à l'international. Il y avait également Grégory Peck, bien sûr, qui a résidé ici, Rex Harrison, Jack Hawkins, Kurt Jurgens aussi qui a été propriétaire. Vous voyez quand même que les stars du cinéma ont fréquenté Saint-Jean et nous avons eu effectivement, comme vous le signaliez, Rémi Molinari, Jean-Paul Belmondo qui venait assez fréquemment sur Saint-Jean, Charlie Chaplin puisque nous sommes dans la salle Chaplin et nous avons voulu en rendre hommage à Charlie Chaplin qui a fréquenté assidûment Saint-Jean-Caferrat pendant plusieurs années et puis bien d'autres également. Et puis il y en a d'autres qui seront sans doute très intéressés. Roger Moore puisque vous savez qu'un feuilleton d'Amicalement Votre a été tourné à la Voile d'Or, à l'hôtel de la Voile d'Or sur le port avec Tony Curtis bien sûr. Donc vous voyez que Saint-Jean-Caferrat a toujours été particulièrement attaché au cinéma et un certain nombre de films ont été tournés ici également. Donc là, il y a une idée de répertorier un petit peu ce qui pourrait d'ailleurs correspondre et s'ajouter aux festivités en tous les cas à toutes les manifestations qui sont prévues pour les 100 ans de la Victorine puisque souvent quand on a tourné à la Victorine et pour les extérieurs que vous évoquiez à l'instant on est venu ici dans ce décor naturel qui est à Saint-Jean-Caferrat donc l'une des capitales du cinéma. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, il y a pas mal d'hommes politiques qui viennent ici. Il y a eu Raymond Barre il y a quelques années. Il y a eu Raymond Barre aussi qui a été propriétaire à Saint-Jean pendant un certain nombre d'années d'ailleurs la propriété reste toujours dans la famille pour l'instant. Comme homme politique ça pratiquement Valéry Giscard-Restal ancien président de la République qui séjournait de temps en temps aussi dans une propriété qui s'appelle la Primaver qui est aussi un bord de mer dans la Baie des Fosses. Donc vous voyez que Saint-Jean-Caferrat a toujours été apprécié. C'est pas une dualité mais c'est vrai que là ça a toujours été une destination qui a été très prisée par les stars ou alors les personnalités parce que Raymond Barre était un premier ministre entre autres qui n'était pas une star mais un homme politique. Voilà c'est un peu on pourrait trouver un parallèle avec Saint-Tropez par exemple qui est un port de pêche qui est resté très très simple par certains côtés et qui de l'autre côté rayonne Thierry vous m'avez oublié Non non je vous ai pas oublié je vous laisse faire tranquillement moi je suis en conversation avec monsieur le maire vous êtes gentil vous arrêtez de me déranger Oui par contre je vous tiens quand même au courant du déroulé de l'émission on ne verra pas le micro-trott de Ben voilà je vous le dis Ok d'accord continuez à vous détendre Merci à tout à l'heure D'ailleurs puisque vous êtes réveillé moi j'avais peur de justement que vous soyez assoupi je me suis dit je ne vais pas le déranger comment vous trouvez l'expérience ? C'est très apaisant effectivement très agréable et j'attends le verdict et savoir un petit peu ce que Marine va nous dire Justement moi je voulais demander à Marine si elle avait décelé du coup des petites des petites choses à régler dans les pieds de Sébastien Des trucs qu'on peut dire à la télé Marine Evidemment Evidemment Donc en fait ce qui peut nous donner des indices sur Il transpire des pieds un diagnostic C'est la crème Ce sera vraiment la texture de la peau Vous voyez à ce niveau là par exemple on sent vous pouvez le sentir aussi Sébastien je pense Oui effectivement certaines granules Tout à fait C'est un petit peu granuleux et ce genre de ce genre de pression c'est vraiment pour disperser l'acidité qui se loge dans l'organisme en fait Donc là on sent vraiment voilà cet effet granuleux et on va aller le disperser comme ça en point réflexe Marine une séance dure combien de temps ? Une séance dure une heure Une heure ? C'est une heure Une heure Oui c'est C'est 10 minutes de relaxation et 50 minutes de soin Et quand on a fini on peut on peut se remettre debout sans souci on n'a pas des fourmis dans les pieds on peut marcher normalement Oui alors il est conseillé d'attendre quand même 5 minutes pour vraiment laisser poser le soin et le clôturer et ensuite oui sans problème on peut on peut très bien reprendre le cours de la journée Bon ça vous semble être tellement à l'aise tellement bien Marine est-ce que j'ai mal est-ce que j'ai des est-ce que l'estomac va bien ? Ça va ? Vous avez vu des choses ? Les épaules ? Comment ça va ? Les épaules ? En ce moment ça va Ça va en ce moment Ça va pas toujours Non j'ai mal au dos Très souvent Et les chevilles sinon ? Parce que dans le métier vous savez souvent Elles gonflent Non tout va bien A priori tout va bien Tout va très très bien Bon écoutez vous savez quoi ? Détendez-vous Moi je veux juste peut-être redonner quelques informations sur Marine donc où la trouver comment la trouver Alors déjà juste une séance de réflexologie plantaire avec Marine c'est à 60 euros la séance Donc on peut la trouver Une heure on le rappelle Une heure la séance complète On peut la trouver à son cabinet qui se situe au 1 rue Alfred Binet dans le quartier de Libération donc juste derrière la gare du Sud Très bon quartier Très bon quartier Magnifique quartier Et on peut retrouver toutes les informations sur son site www.marine-naturopathe.fr Merci Mika Tout est bien noté Merci Merci Marine Merci Merci On va vous laisser prendre soin de ça jusqu'à la fin de cette émission Monsieur le maire On peut parler de la salle qui nous accueille parce qu'il y avait aussi une volonté de faire à Saint-Jean-Caferrat une salle de spectacle polyvalente parce qu'on y fait des spectacles ici mais c'est aussi une salle de cinéma C'est une salle de cinéma qui fonctionne en version cinéma le dimanche après-midi et le lundi soir notamment C'est également une salle de théâtre C'est une salle de jazz puisque nous avons créé une activité jazz pendant l'hiver C'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois du mois d'octobre au mois de mars nous recevons une soirée littérature jazz dans une première partie littérature C'est le Saint Jazz Club le Saint Jazz Club tout à fait et une deuxième partie avec un concert et ça fonctionne particulièrement bien puisque cette année on a eu sur les six dates pratiquement deux dates ou trois dates qui étaient à guichet fermé notamment nous avions eu l'opportunité de rendre hommage à Michel Petrucciani une légende du jazz c'était au mois de janvier 2019 et puis bien évidemment d'autres très très belles soirées en matière de jazz qui fonctionnent très bien nous avons à chaque fois à peu près au minimum une centaine de personnes qui sont présentes pour ces événements en parallèle également Comique en scène puisque nous avons développé aussi cette activité là ces événements là qui eux ce trois événements un tous les deux mois pendant la période hivernale et là encore cette année nous avons terminé avec ça va me revenir pourtant un artiste particulièrement connu Patrick Bossot voilà qui a terminé le Comique en scène de l'année 2018-2019 et là également ça a été une soirée particulièrement et puisqu'on parlait du jazz il y aura de très très belles soirées qui seront programmées cet été et Saint-Jaz Caféra bien sûr au mois d'août dans le jardin de la paix dans le courant de la semaine avec un invité dédié qui pourra nous en parler en détail on revient rapidement sur les projets on les a évoqués les projets passés et si on se projette dans le futur proche monsieur le maire alors il y a d'autres projets puisque parallèlement à la mairie il n'y a pas que ça il y a bien évidemment des restructurations tenant à la commune que l'on convertit en logement puisque je vous rappelle quand même que la volonté politique également c'est de loger des familles sur Saint-Jean Caféra des actifs notamment des familles principales dans résidence principale et des actifs avec des enfants de façon à tenir notre école communale tenir les classes et puis également de permettre aux petits commerces dont nous parlions tout à l'heure de fonctionner et ça c'est particulièrement important ça a été une volonté mise en avant dès le début et aujourd'hui nous convertissons petit à petit on aura sur les trois dernières années une vingtaine de logements qui auront été mis à disposition on va revenir vous voir l'année prochaine rendez-vous en juin 2020 écoutez vous êtes les bienvenus bien évidemment l'année prochaine il y a une échéance particulière le mois de mars on verra ce qui se passera en tout cas au mois de juin en tout cas j'aurais peut-être plaisir à vous retrouver ici je vous remercie merci à vous en tout cas de nous accueillir merci de nous avoir parlé de Saint-Jean Caféra on va continuer de le faire notamment de jazz d'ici la fin de la semaine et vous allez repartir avec le dessin de Rémi Molinari ce qui est normalement un cadeau j'espère que ça le restera jusqu'au bout puisqu'il ne vous a pas croqué a priori c'est une surprise c'est une surprise il nous a beaucoup parlé de surprise est-ce qu'on peut découvrir le dessin Rémi est-ce que tu es prêt oui ah voilà voici ah voilà oui je lis Charlie Chaplin c'était de circonstance de circonstance puisqu'on est dans cette magnifique salle voilà monsieur le maire j'espère que vous le mettrez dans votre bureau celui-ci avec plaisir vraiment j'y tiens parce que j'ai croisé Charlie Chaplin dans les années 65 il était perdu à Cagnes-sur-Mer dans sa Rolls voilà et il demandait aux gens je ne sais pas quoi c'est vrai qu'il y a une photo légendaire de Chaplin à Saint-Jean-Caffera qui a été prise en noir et blanc à l'époque sur les rochers de la villa Scolietto qui louait où il était lui devant avec toute sa famille sa descendance il avait 6 ou 7 enfants oui il est allé tard dans le domaine il a oeuvré tard il y a une très très belle photo de lui et toute sa famille et bien maintenant il y aura la caricature signé Molinari merci Rémi merci encore une fois monsieur le maire merci à vous merci Azure TV sur ce plateau de nous rendre visite avec grand plaisir et d'animer cette belle journée de Saint-Jean-Caffera merci à vous merci Mika à la semaine prochaine merci à la semaine prochaine on fait un petit coucou à Marine aussi qu'on a vu tout à l'heure pour la réflexiologie plantaire et Thierry nous à demain à vous c'était une bonne journée vous commencez bien la semaine c'était bien vous serez payé ? oui vous serez payé ? bien et bien comme quoi la crise n'est pas passée pour tout le monde c'est le pied c'est exactement le pied voilà merci du Montiti merci à vous merci pour votre fidélité on se retrouve demain avec toute l'équipe de la grande émission toujours installée à Saint-Jean-Caffera on vous donne rendez-vous donc pour de nouvelles aventures avec donc invité chroniqueur reportage ce sera la grande émission comme vous l'aimez ça tombe bien on sera là et on vous y attend à demain bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501